... Tu veux être face à la mer ? Pas la peine. On ne voit rien. De toute façon, d'horizon bouché, comme hier après-midi. Oh, quel ton ! C'est épouvantable ! On dirait la mousse. Tu es sûr qu'ils servent déjà le petit-déjeuner ? Ça sentait le café ? Il n'y a personne. Tu t'inquiètes toujours. Je ne peux pas m'asseoir comme ça. Oh, j'ai cette barre qui me rentre dans le ventre ! Pardon. Pardon. Je me tourne. Là. Ça va ? Je me suis coincé la main dans ce... Attends. Un petit peu vers la gauche. Ma gauche, ta droite ! Avance, mon sang ! Tu le fais exprès ! Comment veux-tu que je puisse petit-déjeuner dans ces conditions ? Tu ne tenais pas à voir la mer. Et là, je ne vois plus rien. Je n'ai pas de table devant moi. Ce n'est pas très pratique. Il suffisait de se mettre comme d'habitude. Je ne vois pas pourquoi tu essaies toujours autre chose. Cette manie de vouloir tenter de nouvelles expériences... gravitationnelles, supposées nous rendre la vie meilleures. Tu vois la mer ? Oui. Comme toi. En tournant la tête. Tu vois, il y a moyen de s'arranger. Et j'ai vu de faire comme d'habitude. Les habitudes nous rongent l'existence. Chut ! J'ai vu passer quelqu'un. Miracle ! Ils ont du personnel. Une jeune femme. Plutôt dévêtue. On aurait dit qu'elle était poursuivie. Tu ne pouvais pas me prévenir ? Ça n'a duré qu'une seconde. Et maintenant ? Pas de cris, pas de hurlements. Toujours cette odeur de café qui nous nargue. On devrait appeler, sonner, taper du pied. Aller se plaindre à la réception. Il n'y a personne à la réception. C'est quoi cet endroit ? La saison est finie. Il n'y a plus de touristes. Plus de petit déjeuner. Il faut être idiot pour venir se perdre ici. Au début de la saison des pluies. C'est pas notre faute. Je viens de revoir passer la jeune femme. Elle est habillée cette fois. La serveuse ? Je crois bien. J'arrive, j'arrive. C'est elle. Ça fait plaisir après un quart d'heure. Un café ? Deux cafés. Excusez-moi, je n'avais pas vu que… Ne vous en faites pas. Nous avons l'habitude. Des frères siamois, ça ne court pas les rues. Vous êtes vraiment… Siamois, oui. Une petite ventouse au dos. On se tient chaud depuis la naissance. Ce n'est pas tous les jours le grand amour, mais bon, en supportant. Ah bon ? Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voudrez. Ce sera fait, une fois pour toutes. Maman n'a pas voulu qu'on nous sépare. Une sorte de superstition, je crois. Et nous avons fini par nous faire à cette idée, alors… Nous sommes restés ensemble. Il y a quelques habitudes à prendre, et ensuite… Tout se passe bien. On se comprend. À demi-midi. Il me fait toujours rire quand il dit ça. À demi-mot. À demi-mot. Pour des frères siamois. Pour des frères siamois. Des frères. Vous ne riez pas. Elle ne rit pas. Vous verrez, mademoiselle, vous allez finir par vous décontracter. Et après, vous n'en verrez plus qu'un à la fois. Lui, il s'appelle Siméon. Et moi, c'est Géléon. Et moi, c'est Lola. Enchanté. Nous sommes détectives privés. Nous sommes ici pour une banale affaire d'adultère. Nous aurons éventuellement besoin de votre collaboration. Mais cela devra évidemment rester entre nous. Sinon, tout est fichu. Détective ? Cela ne doit pas être facile de passer inaperçu. Pas vraiment, non. Mais nous sommes les rois de la filature. 24 heures sur 24. Il y en a un qui dort pendant que l'autre surveille. L'armée a même déjà fait appel à nous. Nous avons une petite réputation. Je vois. Deux cafés complets. Et après, nous verrons. Tout de suite, tout de suite. Elle a de très jolies jambes. Elle sent bon. Ce n'est peut-être pas si mal comme endroit après tout. Ce n'est pas comme de bonheur. Ouais... On a eu beaucoup de succès cet été. Géléon a une mauvaise vue. Il ne faut pas qu'il joue à ce genre de jeu. Et puis, il s'énerve trop facilement. Il n'aime pas perdre. Alors, vous pensez perdre contre des petites bêtes qui font bip bip. Nous sommes un peu vieille école, genre bridge, échec. Mais il n'y a jamais grand monde pour jouer contre nous. Il s'imagine toujours que nous avons mis des trucs au point pour tricher. Et la télévision ? Vous pourriez regarder la télévision. Nous captons 120 chaînes du monde entier. Vous n'avez pas l'air non plus d'aimer la télévision. Ne vous en faites pas pour nous, mademoiselle. Nous ne nous ennuyons pas. Nous aimons bien rester silencieux, à méditer. C'est toujours ainsi que nous avons réussi à éclaircir nos plus brillantes affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, d'accord ? Le bulletin météo est affiché dans le hall. Mais il n'y a pas d'amélioration en vue. C'est la saison des pluies, il faut s'y faire. Merci. Merci mille fois. Ce que tu peux être obséquieux. Et toi, pourquoi est-ce que tu fais semblant de méditer, alors que tu t'ennuies à mourir ? Tu te donnes un genre. Sanatorium, couverture sur les genoux, on regarde la pluie tomber, le regard perdu dans l'infini des douleurs du monde. Feu. Feu. Quelle saloperie de pluie. Elle ne cesse jamais. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu peux m'expliquer ? On le fait quand, ce constat d'adultère ? Au retour du soleil ? Ce n'est pas avant le mois prochain. Tu n'es pas bien ici ? Non, je ne suis pas bien. Je ne me suis jamais autant ennuyé de ma vie. Si, oh, j'en arrive à avoir envie de me séparer de toi. Pour de bon. Pour de bon. Et maman, elle est morte, maman. Ça fait bientôt dix ans. Alors, maman, et que ferais-tu sans moi ? N'importe quoi. Ouvrir un restaurant, par exemple. Oui, un petit restaurant, simple, avec une jolie serveuse comme Lola. Ce n'est pas bon pour toi, la pluie. Pas bon du tout. Ah, tu n'aimes pas que je parle de ça. Tu as peur. Tu es égoïste. Tu ne vois pas que tu passes toujours avant moi ? Les contacts, c'est pour toi. Et moi, je suis le pauvre abruti qui tourne le dos. Ah, elle est belle, la vie, quand on a toujours le dos tourné. C'est une simple question d'organisation. Mais ce n'est plus de l'organisation quand c'est toujours le même qui passe en premier. Toujours le même qui occupe le devant de la scène. Tu n'es pas sérieux. Je pourrais te répondre que je passe mon temps à t'apprendre. Et ça aussi, c'est très lassant. Mais il me semble que nous avons déjà eu cette discussion à maintes reprises. Et cela ne donne jamais rien. Du moins, rien de bon. Tu as peur ? Peut-être. Tu oses l'avouer ? Je ne te retiens pas, Gédéon. Pour moi aussi, ce n'est pas facile. Mais nous avons un métier solide, reconnu. On fait souvent appel à nous. Ces derniers temps, nous collectionnons les affaires banales. Et le téléphone ne sonne pas si souvent. Il ne faudrait pas attendre ainsi les bras croisés. Un jour... Un jour ? Bon Dieu, Siméon ! Nous avons travaillé pour les services secrets, pour l'armée, la gendarmerie, la police, les Américains. Et voilà que nous en sommes réduits à une affaire d'adultère. Il n'y avait vraiment rien d'autre pour nous. Il y avait beaucoup d'argent, en jeu, beaucoup. Et j'ai pensé que quelques jours de vacances... Des vacances ? Mon Dieu ! Des vacances ! Et puis quoi encore ? Tu sais bien que je déteste les vacances. Je suis un homme de terrain. J'ai besoin de mes enquêtes difficiles, de mes longues planques nocturnes. Enfin, de tout ce qui a toujours fait notre force. Ce qui nous a valu le prix de la meilleure agence de détective au monde. De vacances ! Vacances ! Mais quelle idée saugrenue, mon pauvre Siméon ! Je suis fatigué. Fatigué, fatigué, fatigué ! Fatigué de quoi ? À cause de cette affaire d'empoisonnement, résolue en trois jours. Ça t'a fatigué. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? La carte du professeur Malcolm. Tu sais, le grand spécialiste qui nous a promis de nous séparer quand nous le souhaiterions. Mais, enfin, Siméon, je ne voulais pas. Il ne faut pas. Pas tout de suite. Voyons, Siméon, les idées noires. Il faut les chasser. Ce n'est pas toi qui parlais à l'instant d'ouvrir un restaurant. Quelques heures d'opération et le tour est joué. Tu pourras aller faire pipi sans moi. Te marier. Tu as une idée derrière la tête. Mes idées derrière la tête sont forcément les tiennes. très drôles. Je suis perplexe. Arrête de mettre tes mains dans ma poche. Tu as tes poches. Ce n'est pas la peine de venir fouiller comme ça chez moi. C'est comme quand nous étions petits. Tu me chipais mes bonbons. C'est vraiment une sale manie. Mon pauvre Géléon. Tu pestes, tu râles, tu bougones. C'est pitoyable. Tout ça pour un peu de pluie et un constat d'adultère. Je crois bien que vos oiseaux sont arrivés. Vous voulez bien me faire participer à l'enquête. Je ne dirai rien à personne. C'est tellement ennuyeux à cette saison. Il n'y a rien pour se distraire. Alors, j'ai pensé que... Ils sont dans la chambre 34. Monsieur le professeur Malcolm et son épouse. Malcolm ? Siméon, tu as entendu ? Malcolm ? Est-ce que par hasard, ce serait... Oui. Et tu ne m'as rien dit. Quelque chose ne va pas ? Non, non. Rien de grave. Mademoiselle Lola, je vous remercie pour votre aide. Mais vous comprenez votre devoir de réserve vis-à-vis des clients. Il ne faudrait pas que cela vous mette dans une situation embarrassante. Oh non, je vous en supplie, ne me laissez pas tomber. Vous aidez juste un petit peu à suivre votre enquête. Eh bien, si Géléon n'y voit aucun inconvénient... Géléon ? Mais rien contre. Pourriez-vous me servir un triple whisky ? Oui, je ne vous l'apporte. Siméon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est que ce coup monté ? Quoi ? Quel coup monté ? Tu veux parler du professeur Malcom ? Je voulais te faire la surprise. Tu ne trouves pas ça drôle ? Tu ne trouves pas ça. La lampe, un peu plus par ici. Aidez-moi, je n'arrive pas à ouvrir le tiroir. Si bien on m'empêche, parce qu'il est lourd. Il est lourd et il roufle bruyamment. Non, ce n'est pas facile pour fouiller une jambe tranquillement. Je me demande vraiment comment vous avez fait pour devenir de grands détectives. Et en plus, vous arrivez à vous cacher des choses. C'est stupéfiant. Il fallait l'endormir. Je n'avais pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste ? Ça. Qu'est-ce que ça ? Un porte-jardel. Non, 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 là. Éclairé, bon sang. Un autre porte-jardel. Quelle collection impressionnante. Essayons par ici. Vous ne m'avez pas dit ce que vous cherchiez. Je ne sais pas, je cherche. C'est tout. C'est mon métier. Et pourquoi sans Simeon ? Pourquoi je vais avoir administré cette danse de sanglifère ? Parce que c'est une affaire. Sante mauvaise. Et que Simeon me cache des choses. Je veux savoir quoi. Tenez. 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 Prêtez la lampe par ici. Voilà qui est nettement plus intéressant. Ce sont des photos. Oui. Oui. De nous deux. Nous deux ? Mais comment ? Nous deux, Simeon et moi. Le salaud. Si vous ne me dites pas la vérité, je m'en vais et je vous laisse vous débrouiller tout seul. C'est un coup monté. Simeon était au courant depuis le début. Ce professeur Malcolm n'a qu'une envie. C'est de se faire de la publicité en opérant les fameux détectives siamois. Il nous court après depuis des années. Mais pourquoi tant de précautions ? Et tant de secrets ? Simeon s'est peut-être fait piéger. Ou bien est-ce lui qui cherchait à me jouer un mauvais tour ? Allez. On s'en va. Oh zut. Je l'avais oublié celui-là. Qu'est-ce qu'il est lourd. Aidez-moi à le soulever. Vous êtes pieds coincés. Attendez. Dépêchez-vous. Je vous entends quelqu'un dans le couloir. Mais je n'y arrive pas. Reculez plus avant cet doucement. Ça va ? Tu es enfin réveillé ? Oui. Oh ma tête. Et puis je... Mais enfin... Il fait nuit. Il est quelle heure ? Deux heures du matin. Tiens. Regarde ces photos. Deux heures du matin. Mais qu'est-ce que... J'ai la tête. Regarde ces photos. Elles sont très réussies. Tu vois que tu es photogénique. Tu m'as fait prendre des somnifères. C'est ça ? Tu sais que ça me donne horriblement mal à la tête. D'où sortent ces photos ? De la chambre de Malcolm. Mon Dieu ! Il a été fouiller la chambre de Malcolm en me traînant endormi derrière lui. Mais quelle idée ! Tu aurais refusé. Evidemment. Bon. Sinéon, tu ne crois pas qu'il est temps de me dire la vérité ? La vérité. La vérité. À deux heures du matin. Malcolm t'a proposé combien ? Deux millions. Et l'exclusivité sur tous les articles ? Photos ? Livres ? Non, non. Nous gardons un pourcentage. Combien ? Vingt-cinq. Pour deux ? Pour l'instant, nous ne faisons qu'un. Tu as signé ? Il n'y a aucune trace. Alors, nous avons toutes les chances de nous faire escroquer. Pas sûr. Les deux millions ont déjà été virés sur un compte numéroté qui nous appartient. Bon sens, Sinéon. Bon sens, Sinéon. Quel drôle de rêve. Nous ne pouvions pas continuer comme ça éternellement. Tu n'as jamais eu envie de te marier, avoir des enfants, comme tout le monde. Et tu le sais bien. Mais cela signifie également la fin de notre carrière. Et la fin de... Tous les détectives privés ne sont pas des frères siamois. Ce n'est pas facile tous les jours. Je suis le premier à le dire. Il y a de nombreux moments où je donnerai tout pour ne plus t'avoir sur le dos. Aux propres comme aux figurés. Mais... Enfin, tu te rends compte. Tout. Nous avons toujours tout fait ensemble. Le meilleur et le pire. Tu te souviens de notre histoire d'amour avec les deux jumelles allemandes ? Gédéon, il est deux heures du matin. Tu ne me laisses pas le choix. Le choix de quoi ? Rien, rien. Retourne à tes rêves. A ton petit sommeil réparateur. Demain. Dès le petit déjeuner, nous irons voir le professeur. Et nous parlerons tranquillement. Et ensuite, nous prendrons une décision ensemble. D'accord ? Tu ne trouves pas qu'elle est très jolie, la petite Lola ? C'est une femme comme ça qu'il nous faudrait. Qu'il te faudrait. Il va falloir apprendre à dire je, Gédéon. Bonne nuit. Oui, oui. Bonne nuit. Ici jamais. Va ouvrir. Vas-y, toi. Quelle idée de taper comme ça. Ce n'est pas une façon de réveiller les gens. Huit heures. Oh, je n'ai pas demandé à être réveillé à huit heures. C'est ouvert. Entrez, c'est ouvert. Ah oui, c'est pas très agréable, je sais, mais j'ai attendu qu'il soit huit heures. C'est correct, huit heures, vous ne trouvez pas ? Je suis l'inspecteur Martin de la Criminelle. Je peux m'asseoir ? C'est la première fois que je vois des siamois. J'en ai vu des faux. Dans une foire quand j'étais petit avec le maligator, la femme serpent, enfin vous savez, toutes ces bêtises. Ça n'existe plus maintenant. Est-ce que vous pourriez nous laisser ? Ah, vous rhabillez. Mais vous pouvez rester sous les draces. Ça ne me dérange pas. Ah, j'ai juste quelques questions à vous poser. Mais qui êtes-vous ? Martin, inspecteur de la Criminelle. On m'appelle, quand il y a une affaire, Criminelle. Je fais des enquêtes criminelles. Le professeur Malcolm, vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? Chut, 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 nous aussi. Oui, nous sommes en train d'enquêter. Mais, mère, rassurez-vous, une banale affaire d'adultère. Et votre enquête avance ? Non, je dis ça parce que le professeur Malcolm est ici avec sa femme. C'est pas vraiment un cas d'adultère, ça. Avec sa femme ? Siméon, tu as entendu ? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous avez été vus, il y a quelques heures, en train de sortir de la chambre des époux Malcol. Je... Eh bien, pour l'enquête, je sais, je n'avais pas le droit. Mais vous savez ce que c'est ? J'étais à la recherche de... De preuves, de preuves. Tu as été dans la chambre... Oh, vous, n'essayez pas de dire que vous n'étiez pas avec lui. Très drôle. Il dormait. Je lui ai administré une sacrée dose de samedifère. Mais enfin, c'est ce qui t'a pris ? Mais tu cherchais quoi ? Et pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Vous réglerez ça entre associés un peu plus tard. En attendant interdiction formelle de quitter l'établissement. Je suis désolé pour votre enquête, mais la mienne passe avant. On dirait que les affaires ne vont pas très fort en ce moment. Que s'est-il passé au juste ? Pourquoi êtes-vous ici ? Comment je... Je ne vous l'ai pas dit. Où avez-je la tête ? Le professeur Malcolm est mort. Il se pourrait même que quelqu'un l'ait aidé. À plus tard. Essayez quand même d'avoir le même alibi. On ne sait jamais. Je ne comprends pas. Pourquoi prendre des vacances pendant une saison où il pleut à longueur de journée ? Il y a une accalmie entre 2 et 3 heures du matin. C'est drôle. Pas facile d'en profiter. Madame Malcolm, vous aimiez votre mari ? Non. Pas du tout. Il y a quelques années, sans doute. Mais il ne pensait qu'à sa carrière. Mademoiselle. Monsieur. Est-ce que je prends un café, s'il vous plaît ? Tout de suite. Vous me ferez une note de frais ? Oui, pour le café. Bien, monsieur. Merci. Qu'est-ce que je disais ? Madame Malcolm, vous connaissez ces deux individus ? Oui. Votre mari les aurait engagés pour vous filer, n'est-ce pas, un peu sauvrenie ? J'aimerais bien que quelqu'un m'explique la véritable raison pour laquelle vous avez tous atterri ici en même temps. Je crois pouvoir vous aider. Vous pouvez lui faire confiance, mais il ne s'est jamais trompé. Monsieur Malcolm nous a engagés, mais sous n'importe quel prétexte. Vous comprenez, il n'avait qu'une idée en tête. Nous convaincre. Vous convaincre ? De quoi ? D'une opération. Une simple opération, jadis risquée, aujourd'hui banale, séparée de frères siamois. Oui, sa carrière battait de l'aile, la nôtre aussi. C'était une façon de nous remettre sous les feux de l'actualité, comme on dit. Il a inventé cette histoire d'adultère pour nous approcher tout doucement, pour ne pas nous brusquer. Vous comprenez, nous avions toujours refusé... Toujours ? ...une promesse faite à notre mère. Vous ne savez pas ce que peut être la relation particulière entre deux frères siamois ? Non, vous ne savez pas. J'imagine. Madame Malcolm, vous étiez au courant ? Oui. Moi également. Mais, je n'ai pas voulu tout dire à mon frère. Il est très... très susceptible. Bien. Voilà qui est clair, vous me prenez pour un idiot. J'aime ça. Je veux dire, ce genre d'enquête où tout le monde a quelque chose à cacher. Seulement, lequel d'entre vous voulait sa mort ? Vous voulez dire que... Je suis un vieux de la vieille, oui. Le professeur Malcolm a probablement été assassiné. Nous allons pratiquer une autopsie. Sauf si quelqu'un avoue tout de suite, ce qui nous permettrait de repartir rapidement au soleil. Enfin, presque. Bien. Ça ne va pas être facile de vous entendre à tour de rôle, laissiez-moi. On fait comment dans ces cas-là ? J'aime-moi reprendre un café. Bien, monsieur. Vous croyez qu'ils me le compteront en supplément ? Non, je dis ça parce que nos notes de frais sont étudiées de très près. Je vous l'offre. Avec des croissants, même. C'est vraiment gentil. Vous savez, c'est comme dans les romans. Celui qui se montre très gentil avec l'inspecteur a souvent beaucoup à se reprocher. Très drôle. Bien. Voilà une enquête qui s'annonce passionnante. Si seulement la pluie voulait bien s'arrêter. Je pense que nous n'en aurons pas pour longtemps. Malgré les apparences, il ne sera pas trop difficile de trouver rapidement notre coupable. Quelques années plus tard. Tu es sûre ? Tu ne veux pas te baigner ? Oh, non, non. Je reste un peu au soleil. Je voudrais terminer mon livre. A tout de suite, mon amour. Oh, ça y est, encore du sable. Je déteste avoir du sable entre les pages de mon livre. Mais qui est-ce qui... Arrêtez de me lancer du sable. Et puis d'abord, vous me prenez mon soleil. Poussez-vous, s'il vous plaît. Merci. Mon mari est dans l'eau. Il ne va pas tarder à revenir. Alors, inutile d'insister. Il y a d'autres femmes sur la plage. Des plus jeunes. Et des plus riches. Des plus jeunes, sans doute. Mais... Des plus riches, ça reste à prouver. Je ne vous vois pas bien à contre-jour. Mais on dirait que... Petit silence. Interrogation. Réflexion. Ça y est. On a trouvé. Inspecteur Martin. Commissaire. Commissaire. Mes félicitations. Mes félicitations également pour votre remariage. Ce n'est justice. Une belle femme comme vous ne pouvait pas rester seule. Vous voyez, il fait beau aussi dans cette région. Je ne suis pas en vacances. Je suis à la retraite. Oh. Les fameux détectives siamois ont fini par se séparer. Quelle drôle d'histoire. Une de mes enquêtes préférées, vraiment. Même si je n'ai pas réussi à coincer le coupable. Et que cela m'a valu quelques problèmes avec ma hiérarchie. Et une retraite anticipée. Et une retraite anticipée. Quoique... Le titre de commissaire... Quel drôle de souvenir. L'inspecteur Martin en plein roman d'Agatha Christie. Mais pourquoi cherchiez-vous un coupable ? Je sais, je sais. Mord naturel. Pas d'enquête. La routine. Mais quelquefois, la police ne se satisfait pas des apparences. Ne dit-on pas que les apparences sont parfois trompeuses. Faut bien que de temps en temps, quelqu'un s'occupe des apparences. J'ai enquêté pendant deux ans, malgré les apparences. Ça s'appelle une intuition. Et puis vous savez ce que c'est. Les décisions venant d'en haut. Il a fallu refermer le dossier. Maintenant, je suis à la retraite. J'ai beaucoup de temps à perdre. Alors je me replonge avec délice dans certaines enquêtes. Rien que pour le plaisir. C'est pour cela que je suis ici. Je voulais y revoir les lieux, interroger quelques personnes. Et puis, quelle surprise ! En jetant un coup d'œil au registre de l'hôtel... Vous pensez toujours que le professeur Malcolm a été assassiné ? Oui. Et par qui ? Pour quels motifs ? J'ai pensé que vous pourriez me l'apprendre. Vous ou votre mari. Non, je ne crois pas. En réfléchissant un peu... L'affaire est classée. Ah ! Pourquoi ont-ils fini par accepter la séparation ? Oh ! C'est très complexe. Les histoires de jumeaux et de siamois... C'est très intime. Très secret. Personne ne peut se mettre à leur place. Oui, bien sûr. Très complexe, certes. Très. Il y avait beaucoup d'argent au jeu. Malcolm en avait offert aux détectives pour qu'ils acceptent l'opération. Ce n'était pas la peine d'assassiner qui que ce soit, je sais, mais... Mais il y avait aussi l'héritage. Une belle fortune... Qui vous revenait. Vous avez rêvé à l'enquête du siècle ? À la célébrité ? Les gros titres ? Hélas ! Un simple arrêt cardiaque a tout fichu en l'air. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Pardon. Monsieur le commissaire à la retraite. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Et j'ai un livre passionnant à terminer. Magnifique. Vraiment. Cette douceur. Tu t'es baigné aujourd'hui ? Trois heures dans l'eau. J'ai préféré faire un peu de voile. J'ai appris. Port Martin. Commissaire, tu te rends compte. Retraite. Retraite anticipée. L'enquête Malcom fut fatale. Sale histoire. Il a toujours suspecté l'horreur. À cause de l'héritage. C'est normal. Naturellement. Pas vraiment finaux, ces flics, hein ? Et en plus, ils regardent les séries à la télé. Ça leur brouille les idées. Tout va bien ? Tout va bien avec Laura ? Oui. Oui, ça va. Enfin, je sais ce que c'est. J'en ai un peu marre, quelquefois. Oh, les femmes. Désolé. Non, non. Je ne me plains pas. On était d'accord. C'était à pile ou face, c'est tombé sur moi. Et toi ? Lala ? Elle est de plus en plus belle. Et... Elle m'intéresse de moins en moins. Ah ? Les femmes. Comme tu disais. Et si Martin... arrivait à trouver une preuve ? Quelle preuve ? Il est persuadé que Laura l'a tué. Il n'y a aucun indice à trouver. Rien. C'est ce qui s'appelle faire fausse route. Non, non. Aucune crainte à avoir. Il a tout essayé. Il n'y a jamais rien compris. Et puis une mort naturelle. C'est une mort naturelle. Il y a eu autopsie. Jamais personne ne pourra revenir là-dessus. Il n'y a pas de coupable. Puisqu'il n'y a pas de meurtre. Tu me manques. Tôt aussi. Mais nous sommes riches. On était bien avant, non ? S'il te plaît. Ne recommence pas. Tu te fais du mal. Et toi ? Tu n'as pas mal. Lola, est-ce que vous pourriez me raconter comment votre mari a tué le professeur Malcolm ? N'oubliez aucun détail. C'était bien un de ces trucs chinois, n'est-ce pas ? Laura, racontez-moi comment vous l'avez tué. Siméon et Gidéon, je vous arrête. Pour meurtre. Et je... La foutaise. Tu n'es qu'un zéro, Martin. Un zéro. Terminé par une affaire pareille. Un nom d'un chien. Quel coche ! Des frères si à moi. Tu te parles d'un cadeau. Tiens. En parlant de frères si à moi, ils font quoi, nos deux amis ? Ils sont ensemble, sur la plage. Mes jumelles. Où sont mes jumelles ? Allez, riez. Riez, oui. C'est ça. Le pauvre Martin. Retraite anticipée. Je ne vais plus vous quitter, mes amis. Plus jamais. Je resterai collé à vos basques. Oui. Jour et nuit. Vous savez ce que c'est, non ? Comme des frères si à moi. Vous allez voir ce que c'est. Que de vivre avec un flic. Patrice Galbeau vous a présenté ce soir la saison des pluies par Yves Nighy, avec la participation de Christophe Allwright, Evelyne Guimara, Jean-Paul Tribout et Isabelle Bulle. Bruitage, Louis Amiel, chef opérateur du son, géant Richard Dufour, collaboration technique, Jean-François Néolier, assistant à la réalisation, Emmanuel Geoffroy, réalisation, Jean-Jacques Vierne. Maintenant, nous retrouvons Michel Grégoire pour la nuit au poste. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?